Pour souligner la journée des Patriotes et préciser des fermetures de caisses, il y a plusieurs succursales de la Caisse Desjardins qui ont affiché une publicité où on peut voir un drapeau du Canada. Et Kevin, cette affiche soulève évidemment de la grogne. Oui, exactement. Et tout a commencé ici, à cette Caisse populaire Desjardins à Saint-Félix-de-Vallois. L'affiche était placée ici. Vous voyez, elle a été retirée probablement au courant de la journée, soit hier ou tôt ce matin. Regardez maintenant la publication Facebook de Ève-Marie Taille-Tillac. Elle n'en revenait tout simplement pas qu'on souligne la journée nationale des Patriotes avec un drapeau du Canada. Et cette publication a fait ensuite boule de neige. Il y a eu de nombreuses réactions. Parce qu'ailleurs au Canada, vous le savez, on célèbre évidemment la fête de la Reine. Mais ça, au Québec, depuis 2002, c'est la fête nationale des Patriotes pour commémorer la lutte contre le pouvoir colonial britannique. Donc cette affiche avec le drapeau du Canada se retrouvait dans plusieurs caisses Desjardins. Et pour les gens que j'ai rencontrés tantôt, que vous allez entendre, bien, ça ne passe pas. La grogne est là et c'est vraiment fâchant. C'est un manque de sensibilité par rapport aux Patriotes et à la fête et à qui nous sommes comme peuple. Les Patriotes se sont vraiment rebellés contre cet empire colonial qui faisait oppression sur ce peuple-là, notre peuple. Il faut une partie d'ignorance de notre histoire pour arriver avec une affiche comme celle-là. Puis l'autre affiche qui ne fait pas du tout référence aux Patriotes, qui n'a aucun symbole, qui n'a aucun référent, qui n'a aucune même mention des Patriotes, bien, c'est la même chose. Est-ce que malheureusement, on n'est pas capable de faire vivre notre histoire, de la mettre en valeur? Est-ce que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour rendre hommage à nos ancêtres qui se sont battus pour la démocratie et la liberté en 1837-38? On a bien hâte d'entendre le mouvement Desjardins là-dessus. Je peux vous dire qu'il y a eu de nombreux plaintes vers le mouvement Desjardins. D'ailleurs, qui a réagi par courriel? Voici leur réponse. On m'indique qu'il ne s'agit pas d'une affiche autorisée et qu'il fera le suivi avec les caisses qui l'ont utilisée. Le porte-parole n'était pas en mesure de nous dire combien d'affiches avec le drapeau du Canada ont été installées. Il y a aussi le ministre Mathieu Lacombe qui a réagi en disant, en voulant avoir des explications de Desjardins, que ce visuel était inapproprié. Et finalement, je vous laisse avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui a aussi écrit que cette situation était invraisemblable. Il y a de la difficulté à croire que personne n'a pu s'en rendre compte avant qu'il y ait quelque chose qui clochait dans cette affiche. Il n'en fallait pas plus pour soulever les passions. Merci, Kevin. Au revoir.